La corruption est un fléau qui gangrène l'économie et plombe le développement des États. En Côte d'Ivoire, pour améliorer la gouvernance et réduire significativement la corruption, l'État s'est doté d'un dispositif institutionnel qui est dédié à la prévention et à la lutte contre la corruption. Vous l'avez compris, nous allons parler dans ce numéro de CETECO de corruption et de bonne gouvernance. Et pour ça, nous recevons M. Philippe Kodjo, CEO du cabinet international d'investissement et de conformité, Colleen & Partners. Il est expert en bonne gouvernance et en lutte contre la corruption. Bienvenue M. Kodjo. Bonjour Mme, merci. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous définir la bonne gouvernance et la corruption ? Ok, Mme, la bonne gouvernance et la corruption sont des thèmes qui sont, on va dire, nouveaux pour la Côte d'Ivoire. Donc, il faut donner une définition qui va dans ce sens, parce que ce sont des thèmes qui sont assez larges, qui ont plusieurs facettes. Donc, je dirais, par exemple, que pour la lutte contre la corruption, la corruption, c'est le fait de recevoir indûment une récompense pour quelque chose qu'on n'a pas le droit réellement. Voilà, donc, ce sont des actes qui, généralement, sont répréhensibles par la loi et qui sont des actes qui peuvent être interprétés ou qui peuvent favoriser, on va dire, d'autres démarches, comme des actes, par exemple, de raquettage, d'abus de confiance, d'abus de pouvoir. Ce sont des actes qui, généralement, font l'objet de définition de corruption et de malgouvernance, en fait. Donc, brièvement, c'est ce que je peux dire là-dessus. Alors, quel est le lien entre bonne gouvernance et corruption ? C'est deux thèmes qui se rejoignent, parce que la lutte contre la corruption s'inscrit dans une démarche de bonne gouvernance. Donc, la corruption, c'est un dispositif de bonne gouvernance. Donc, la bonne gouvernance, qui est le fait de réaliser les choses, on va dire, de réaliser des activités. Parce que la bonne gouvernance, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle va de l'État comme de la gouvernance d'une entreprise. Je prends, par exemple, dans mon cas, qui est l'une de nos activités principales, qui est d'accompagner les entreprises sur les démarches de bonne gouvernance, qui est les bonnes pratiques qu'il faut développer en ce qui concerne l'organisation, les standards qu'il faut mettre en place sur nos activités dans le monde des affaires. Donc, la bonne gouvernance accompagne la lutte contre la corruption. Et qu'est-ce qu'on peut considérer comme acte de corruption ? On en a plusieurs. Comme tu peux bien le savoir, les actes de corruption, il y en a plusieurs. On a, comme j'ai dit, le raquettage, par exemple, qui est un acte de corruption. L'abus du pouvoir, qui est une forme de corruption, on a pour donner clairement des éléments, c'est-à-dire la réception de cadeaux indus dans le cadre d'une activité. C'est-à-dire que toi-même, par exemple, moi, je vais te donner des cadeaux. Et je te donne un cadeau qui va au-delà de ta rémunération actuelle. Est-ce que c'est un trafic d'influence que je fais sur toi ? Et de ce cadeau-là, tu pourrais te sentir redevable vis-à-vis de moi dans le cadre de nos collaborations d'affaires. Donc, c'est un exemple assez clair de corruption. De cas de corruption. De cas de corruption qui fait légion actuellement en Afrique. Très bien. Alors, selon le dernier rapport de l'indice de perception de la corruption IPC 2022 de l'organisation non-gouvernementale Transparency International, la Côte d'Ivoire a gagné 6 places. Donc, de 105e en 2021, la Côte d'Ivoire est passée à la 99e place en 2022. Qu'est-ce que ça représente pour le pays ? Il y a des mains plus autorisées pour parler de ça. Mais ce que je dirais, c'est que c'est une avancée. Parce que la lutte contre la corruption a des avantages qui est de garantir, on va dire, la crédibilité des activités, du monde des affaires, de l'écosystème des affaires. Donc, le fait de passer à la 97e place est une avancée. La 99e place est une avancée qui permet de rassurer nos investisseurs pour la Côte d'Ivoire. Donc, c'est tout l'écosystème qui en profite. Et c'est quelque chose à louer. Ce n'est pas, on va dire, la finalité. Je pense qu'on aurait pu obtenir une place plus élevée que ça. Si 6 places après, ce n'est pas fréquentablement, on va dire, il y a des choses à faire par rapport à cette avancée-là. Alors, en termes de corruption et de bonne gouvernance en Côte d'Ivoire, quels sont les jalons qui sont posés de façon pratique ? Il y a les dispositifs, d'abord, de bonne gouvernance qui vont, on va dire, dans les dispositifs juridiques. Il y a les dispositifs juridiques qui ont été mis en place. Il y a des actions qui sont posées, on va dire, au niveau des sensibilisations des différents corps de métier, dont le judiciaire, l'exécutif. Donc, ce sont des actions qui sont des dispositifs de bonne gouvernance. Alors, récemment, le ministre de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption a parlé du renforcement de l'écosystème de la lutte contre la corruption. De ce que je sais, en 2022, il y a eu une plateforme qui avait été lancée sur laquelle on pouvait dénoncer les cas de corruption, si je ne me trompe pas. C'était Spatia. Effectivement. Et est-ce qu'il y a d'autres systèmes de ce genre-là ? Ou alors, comment on dénonce des cas de corruption ? Et est-ce que cet écosystème-là est performant, à votre avis ? L'écosystème Spatia. Comme toi, j'ai entendu parler de ce dispositif d'Alete, qui est un dispositif d'Alete, qui est un dispositif d'Alete, qui permet à l'autorité en charge de recueillir les informations sur la lutte contre la corruption, sur les dénonciations de corruption, de pouvoir faire la cétèse et de mener des enquêtes. Donc, cette forme de dispositif est un dispositif qui rassure. Donc, sur son effectivité, moi, je ne l'ai pas encore essayé. Déjà, je loue l'action du ministère sur la mise en place de ce dispositif d'Alete, qui est un dispositif international. Alors, vous, à votre niveau, vu que vous êtes dans ce domaine-là, quelles sont les actions que vous menez au quotidien pour la lutte contre la corruption ? Nous, en ce qui nous concerne, en tant qu'espères dans le domaine, nous menons des actions qui sont proches déjà de la population, des entreprises. Et nous entrons en contact avec ces ministères-là et de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance dans le cadre de créer des plateformes d'échange, comme le forum conformité, éthique et conformité, qui doit avoir lieu cette année. Donc, c'est une plateforme sur laquelle nous réunissons des entités du secteur public comme du secteur privé afin de véhiculer, on va dire, les dispositifs de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption et aussi de faire des partages d'expériences. Parce qu'il faut dire que la difficulté aujourd'hui, c'est que le phénomène de la lutte contre la corruption est nouveau. Donc, tous ne sont pas au même niveau de compréhension et d'information sur ce dispositif-là. Donc, il faut partager les expériences, il faut trouver des plateformes qui permettent à ceux qui sont plus avancés, comme par exemple dans le secteur privé, il y a des entreprises qui sont bien avancées, qui sont les fidèles, qui connaissent ce genre de dispositif-là, de pouvoir partager avec les autres qui ont peut-être des difficultés sur certaines thématiques. de la bonne gouvernance. Donc, ce sont ces petites initiatives-là que nous, au quotidien, on essaie de mettre en place pour permettre à l'État déjà de faciliter sa démarche de bonne gouvernance ici en Côte-Diouard. D'accord. Donc, là, tout à l'heure, vous avez parlé de secteur privé et de secteur public. La lutte dans ces deux différents secteurs, est-ce qu'elle est différente ? La corruption, que j'ai l'habitude de dire, la corruption, elle est la même partout. Mais je pense que dans la démarche, c'est différent parce que, en ce qui concerne le secteur public, qui est sous l'autorité directe de l'État, qui a besoin, on va dire, d'un accompagnement étatique, sur la démarche du secteur privé, elle nécessite, on va dire, une volonté interne, c'est-à-dire une volonté du top management, une volonté du directeur, ou souvent une volonté de la maison mère. Donc, souvent, la difficulté peut se trouver à ce niveau-là. Mais je pense que sur le secteur privé, souvent, ça va plus vite que dans le secteur public. Alors, quels sont les éléments essentiels à la bonne gouvernance ? Pour ma part, les éléments essentiels qui sont déjà ceux qui ont été déjà établis ici en Côte d'Ivoire, le dispositif juridique, qui est très important, parce que sans thèse, il est difficile de mener des actions. Il y a le suivi et l'accompagnement, et aussi la répression, parce qu'il est bon de mettre des dispositifs en place, il est bon d'évoquer la bonne gouvernance, mais après, il faut pouvoir contraindre, on va dire, par la force, comment on disait, sans droit, par la force légitime, certaines personnes, de se mettre, on va dire, dans une démarche de bonne gouvernance. Donc, moi, je pense que nous devons maintenant passer à la phase de la répression. Et en quoi ça consisterait, la phase de la répression ? J'ai plusieurs formes de répression, je vais prévoquer, il y a plusieurs formes de répression. Il y a la répression par des signaux, c'est-à-dire par des recommandations. Il y a la répression, souvent, au public, on parle de disciplinaire, il y a des répressions disciplinaires, il y a des répressions judiciaires. Donc, je pense qu'on pourrait déjà commencer par des répressions de recommandations, de disciplines, et puis, par la suite, passer, s'il faut, à une répression judiciaire. Alors, quand on sait que la corruption fait perdre à la Côte d'Ivoire 1 300 milliards chaque année, soit 4% du PIB, comment réussir à lutter efficacement contre la corruption dans notre pays ? – Efficacement. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Pour lutter efficacement, déjà, c'est de respecter les tests que nous nous sommes imposés, parce qu'au travers de ces tests-là, il y a toute la démarche qu'il faut. Donc, pour moi, déjà, il faut respecter scrupuleusement les tests qu'on a. Ça nous permettra déjà d'avancer sur la démarche de bonne gouvernance. – D'accord. Alors, nous sommes presque au terme de notre entretien. En termes de bonne gouvernance et de corruption, est-ce que vous avez un message à passer à, on va dire, à l'autorité en charge, ici en Côte d'Ivoire, au ministère, à la tête du gouvernement, à la population ? – Merci pour cette question. Je m'y attendais. Pour ma part, je dirais que, déjà, la corruption, c'est la fête de Toussaint. Ce n'est pas dévolu à une seule personne. C'est dans le quotidien que chacun doit se discipliner pour mener des actions qui vont permettre à la Côte d'Ivoire de récupérer ces pètes en termes de déficit. Donc, moi, j'encourage tout le monde, déjà, à s'inscrire dans cette démarche de bonne gouvernance. J'encourage l'État de Côte d'Ivoire et ses institutions à mener les actions qu'il faut dans le cadre de la lutte contre la corruption. Donc, je pense, pour ma part, que c'est tous qu'on pourra réduire le niveau de corruption ici en Côte d'Ivoire. – Merci beaucoup. Alors, bonne gouvernance et corruption, deux termes qui ont marqué cet entretien avec M. Philippe Kodjo, expert en bonne gouvernance et en lutte contre la corruption. La corruption compromet l'équilibre économique et social du pays. Nous devons donc tous lutter, comme il l'a dit, pour une Côte d'Ivoire sans corruption. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. – Sous-titrage ST' 501